Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice de probabilité. On va travailler encore une fois tout ce qui est probabilité conditionnelle, les probabilités élémentaires, les axiomatiques, on va dire de la théorie des probabilités. Alors vous avez l'énoncé encore une fois de l'exercice juste dans la description, donc vous êtes juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous tombez immédiatement sur le fichier, il n'y a pas de téléchargement, vous ouvrez immédiatement l'énoncé de l'exercice. Je vais bien sûr le lire avec vous, mais n'hésitez pas à vous mettre sur pause si vous voulez d'abord vous-même, tout seul, vous imprégner de l'exercice. Alors, on y va, on va y aller calmement, tranquille. Lors d'une enquête menée par l'infirmerie auprès de classes de terminale, on apprend que 60% des élèves sont des filles. De plus, 40% des filles et 30% des garçons fument. Je l'ai toujours dit, je le dis au début de chaque vidéo, tout énoncé littéraire ou littéral, vous devez l'écrire sous sa forme mathématique pour faciliter les calculs. Ça va, limite, ça vous donne 50% de la compréhension de l'exercice. Donc tout ce qui est littéraire, on le transforme sous sa forme mathématique. Donc on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend déjà que 60% des élèves sont des filles. Alors on va écrire des événements. On est obligé ici. Parce que ce 60%, il faut bien l'associer à un événement. Donc on va appeler F l'événement. Alors comme on parle de classes de terminale, on va dire l'enfant, ou on va dire l'adolescent. Donc, l'adolescent est une fille. Ok ? Et on écrira, alors là vous avez le choix, soit vous écrivez G, l'adolescent est un garçon, on prend l'initial du premier mot, soit vous pouvez écrire F bar. C'est selon, si vous êtes à l'aise avec le F bar, ou si vous voulez plutôt écrire G, mais G, ce sera l'événement contraire de F de toute façon, ce sera F bar. Donc, moi je vais écrire G pour faciliter, on va écrire l'adolescent est un garçon. Ok. Quelle autre information on a dans l'énoncé ? On nous parle d'histoire de fumer. On nous dit que 40% des filles et 30% des garçons fument. Donc on va devoir créer un événement pour le fait de fumer. Alors là, je ne peux pas prendre F, puisque je l'ai déjà, donc je vais prendre M, comme fume. Ok ? Vous avez compris ? Donc, l'événement M, c'est l'adolescent fume. Et donc M bar, l'adolescent, ne fume pas. Alors, ok ? Première question. On prend un élève au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon ? On sait que, on va tout écrire, On nous dit dans l'énoncé que il y a 60% de filles. Ça veut donc dire que la probabilité que ce soit une fille, c'est 60%. Ça, c'est l'énoncé. La probabilité que ce soit un garçon, vous vous doutez bien que c'est tout le reste. Donc, on en déduit que la probabilité de G, c'est 1 moins la probabilité que ce soit une fille. Donc, là, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. C'est en 4. Bien. C'est après, c'est là que vous allez voir, qu'on va devoir faire un petit truc intermédiaire. Que ce soit une fille qui fume. Que ce soit une fille qui fume. Ça veut dire que dans mon étude, je choisis un élève au hasard, et je... Qu'est-ce que je veux ? Toujours raisonné comme ça. Je veux que ce soit une fille, et qu'en plus, elle fume. Vous avez vu comment j'ai prononcé ? Que ce soit une fille, et qu'en plus, elle fume. Donc, nous allons devoir déterminer... Alors là, on va dire que c'est la question... Bon, je ne vais pas mettre de petit A, petit B, vous suivez les calculs, c'est pas très bon. Donc, que ce soit une fille qui fume, donc que ce soit une fille, et qu'elle fume. Donc, on va devoir déterminer la probabilité de quoi ? Que ce soit une fille, et qu'elle fume. Interm. Là, je vais avoir besoin pour faciliter... Pour certains, ce n'est pas nécessaire. Pour d'autres qui ont plus de mal, ça va être nécessaire. C'est de construire un petit arbre de probabilité. Vous allez voir, ça va vachement nous aider. Je rajoute juste les deux petites... Enfin non, je vais le faire après là. On va d'abord construire un arbre. Sinon, vous allez voir, ça va vous perturber. Donc, l'arbre, comment je vais le construire ? Bien. Nous avons dit qu'au départ, l'élève pouvait être soit une fille, soit un garçon. Connaissons-nous les probabilités de ces branches ? Oui. Fils, c'est 0,6. Garçon, 0,4. Et ensuite, en fonction que ce soit une fille ou un garçon, il y a deux possibilités. Soit la fille fume, soit elle ne fume pas. Idèle pour le garçon, soit il fume, soit il ne fume pas. Connaissons-nous les probabilités des secondes branches ? Regardons dans l'énoncé. On nous avait donné une petite information. Reprenez la deuxième phrase, la deuxième ligne, je ne sais plus exactement où c'est, parce que moi, je n'ai pas ce même format. On vous disait, de plus, 40% des filles et 30% des garçons fument. Vous vous souvenez de ça ? Ça, c'est les probabilités des secondes branches. Oui. 40% des filles et 30% des garçons fument. Comment on peut le dire ça en termes de probabilités, en langage de probabilités ? C'est que la première, les 40%, ça veut dire que la probabilité que la personne fume parmi les filles. OK ? Donc, je répète autrement, c'est que parmi les filles, il y en a 40% qui fument. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui ? Et parmi les garçons, il y en a 30% qui fument. C'est comme ça que ça se lie. Cette phrase, 40% des filles fument, ça veut dire que parmi les filles, si je prends les filles, il y en a 40% qui fument. Le parmi, le parmi en probabilité, on peut le remplacer par sachant que. Au lieu de dire parmi les filles, il y en a 40% qui fument, on peut aurait de dire que sachant que c'est une fille, il y en a 40% qui fument. Oui ? Sachant que ce sont des filles, il y en a 40%. Eh bien ça, vous savez que le sachant que en probabilité, on appelle ça des probabilités conditionnelles. Donc, le 40%, comment je peux l'écrire ? Ce 40%, il ne signifie rien d'autre que la probabilité que l'élève fume parmi les filles. Sachant que c'est une fille. Ou sachant que ce sont des filles. Donc ça, ça vaut 0,4 dans les moncées. Donc l'autre, on le déduit pour les garçons, c'est la probabilité qu'ils fument sachant que c'est un garçon parmi les garçons. Ce que je vous expliquais, c'est que les probabilités qu'on nous donne, 40% et 30% en dénoncés, ce ne sont pas des intersections. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans la question B, quand on vous demande la question, celle qu'on est en train d'essayer, de déterminer, que ce soit une fille qui fume, là, c'est que je prends la fille. Je prends. Je vois une fille et je veux qu'elle fume. Là, c'est une intersection. Mais dans l'énoncé, 40% des filles fument, ça veut dire que parmi les filles, il y en a 40% qui fument. C'est un sachant que, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, c'est une probabilité qui se trouvera sur les branches secondaires. On va donc pouvoir tout à fait écrire ici 0,4. Et on pourra en déduire. Alors, on ne va pas le faire tout de suite parce qu'on ne sait jamais que c'est une question qu'on nous pose. On va juste noter ce que l'on sait. Donc ça, on sait que ça vaut 0,3. Donc, hop, 0,3. Retenez bien ça, c'est important. Bah alors, du coup, est-ce que ça va nous aider à déterminer P de f inter m ? Bah oui, parce que, normalement, si vous êtes, même pour ceux qui ont du mal, ça c'est du programme de terminale, c'est que l'intersection, c'est le produit des branches. C'est la probabilité multipliée par la probabilité conditionnelle. Mais vous voyez, quand vous avez un arbre, ça se voit. Du coup, vous avez des probabilités sur les branches et vous vous dites dans votre tête, en fait, il suffit que je multiplie les branches. Maintenant, pour ceux qui veulent la formule, on va l'écrire. C'est P de f multiplié par P de m sachant f. C'est la même chose. Donc, 0,6 fois 0,4, ce qui nous fait 0,24. Ce que je vais faire, c'est que je vais réserver cette partie du tableau pour les calculs et on va toujours garder ce qu'il y a en vert et en rouge. Comme ça, parce qu'on va toujours avoir besoin de ça. Je vais essayer d'écrire un peu plus petit pour gagner de la place. Vous me permettez d'enlever ça aussi, les événements qui sont en haut, comme ça, on va avoir pas mal de place et tout ça, on va garder et au fur et à mesure, on va ajouter les résultats qu'on aura, comme ça, pour voir si on en aura besoin. Vous comprenez ? Bon, je ne fais pas de coupure parce que ça va vite à effacer. J'ai un peu la faim du montage. Donc, on va écrire en vert. On sait maintenant que la probabilité de F inter M c'est 0,24. Vous le voyez sur le tableau. Ok. Est-ce que je peux le mettre sur l'arbre ? Non, sur l'arbre, on n'indique pas des intersections. Bien. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite ? Que ce soit un garçon qui fume. Que ce soit un garçon qui fume. Ben, c'est la même chose que la question précédente. C'est-à-dire que j'observe et je veux que ce soit un garçon et en même temps qu'il fume. donc, on va devoir déterminer P de G inter M. On a G, on a la conditionnelle, on multiplie. 0,4 fois 0,3. Et ça nous fait 0,12. Donc, on peut dire que P de G inter M est égal à 0,12. Bien. Bien, 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 bien. Alors, question suivante. Ah oui, que l'élève fume. On veut la probabilité que l'élève fume. Ben, ça, ça sera plutôt bien en termes analytiques. Probabilité que ça fume. Ben, on sait que l'événement fumé, c'est M. Donc, on cherche P de M. Voilà. C'est ça qu'on cherche, P de M. Sauf que, regardez. P de M, ben, j'en ai deux. Pourquoi ? Ben, regardez l'arme. J'ai la branche qui part de F vers M, vers la conditionnelle. Et j'ai la branche G qui part vers M, la conditionnelle. Donc, M est associé à G et à F. Ou à F et à G, comme vous voulez. dans le sens. OK ? M est rattaché à F. M est rattaché à G. Eh bien, écoutez, on va utiliser une formule très simple. On va utiliser ce qu'on appelle la formule le théorème des probabilités totales. Je note pas, vous l'avez certainement dans votre cours. Le théorème des probabilités totales qui nous dit que, écoutez bien à l'oral, ce que ça donne. La probabilité d'un événement qui se trouve sur la seconde branche, sur les branches secondaires, est égale à la somme des intersections. Je répète, un peu autrement, la probabilité d'un événement qui se trouve sur une branche secondaire est égale à la somme des intersections avec l'événement initial. Autrement dit, P de M sera égale à P de F inter M plus P de G inter M somme des intersections avec F et G. parce que M dépend de F et de G. Je le dis comme ça pour faciliter la compréhension. Bah, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, ça là, cette partie-là, ça, ça doit être sur votre feuille de bouillon en permanence. Voilà. Toujours avoir ça sous les yeux. Eh bien, regardez, je venais de les déterminer, ça fera 0,24 plus 0,12. Donc, 0,36. Ok. Bon. Bah, je vais le rajouter. Donc, je peux écrire que P de M est égale à 0,36. Mais attention, ce 0,36, il n'a pas sa place dans l'arbre. On soit bien d'accord. Est-ce qu'on a une autre question par rapport à cet arbre ? Hum... Oui. Parce que... On va voir après si on en a besoin. Bon, de toute façon, c'est évident. On va tout de suite le faire. C'est que, regardez, votre arbre, vous pouvez le compléter, vous pouvez le terminer. Si vous avez 0,4 là, je vais mettre en noir pour distinguer, vous aurez 0,6 ici. Et si vous avez 0,3, vous aurez 0,7. Parce que, toujours, la somme des probabilités d'une branche conjointe doit toujours être égale à 1. Bien. Alors, question suivante. On continue. Bon, j'efface, puisque j'ai noté là-bas les résultats. Donc, hop là. Voilà, comme ça, on a de la place pour la question suivante. Question numéro 2. On prend un élève au hasard. Encore une fois. C'est une fille. Ok. Probabilité qu'elle ne fume pas. Alors, donc, je vais vous laisser le temps de réfléchir. C'est pour ça que je ne parlais plus. C'est pas qu'il n'y avait plus de son. Donc, regardez bien. C'est une fille. On veut la probabilité qu'elle ne fume pas. Comment on va interpréter ça en langage de probabilité ? Je veux qu'elle ne fume pas sachant que c'est une fille. C'est une fille. Sachant que c'est une fille parmi les filles. On veut qu'elle ne fume pas. Donc, on veut simplement déterminer les deux m bar sachant f. On l'a fait juste avant mais ce n'est pas grave. On va juste le réécrire sous sa forme mathématique. Donc, ça nous fera tout simplement regarder puisque à la base, on connaissait le 0,4 qui est ici. 0,4 qui est, regardez bien, la probabilité de m sachant f. et on a dit que c'était en fait 1 moins ça. 1 moins 0,4. Donc, on va pouvoir écrire 1 moins la probabilité de m sachant f. Donc, 1 moins 0,4 qui nous fait 0,6. Ok ? Ça va, ça ? Alors, question 3. Bon, je note pas là-bas puisque il est écrit sur la branche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit une enquête plus approfondie a permis de savoir que parmi vous avez déjà entendu là, parmi les élèves fumeurs, la moitié ont des parents qui fument. Ah, maintenant, on a les parents qui interviennent dans l'affaire. On a poussé l'enquête, on l'a approfondie. Pour le moment, on n'avait que des élèves, soit des adolescents, garçons, filles, et ils pouvaient fumer ou ne pas fumer. C'est là. Maintenant, on a les parents et on nous dit quoi ? On nous dit que parmi les élèves, la moitié ont des parents qui fument. Ça veut dire qu'il y a des parents qui fument et il y a des parents qui ne fument pas. Et bien, on va devoir créer un événement, un nouvel événement. Les parents fument et l'événement contraire, ce sera les parents ne fument pas. Voyez ? Je transforme tout de suite, moi, le littéraire en mathématiques. L'engagement mathématique. Donc, on va noter un événement. Alors, je ne vais pas prendre P pour parents parce qu'on aura probé de P. Je ne voudrais pas que ça vous embrouille. On va juste prendre... Comme on avait pris les élèves, les adolescents fument pour M, on prendra la lettre suivante, donc N, et on dira les parents fument. Ok ? Et on va traduire mathématiquement les informations qu'on nous donne, que je venais de lire la première. On nous dit parmi les élèves fumeurs. Donc, les élèves fumeurs, c'est M. Parmi eux, la moitié ont des parents qui fument. Et bien, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la probabilité... Enfin, pour moi... La probabilité que les parents fument sachant que les élèves fument est égale à la moitié, donc ça fait 0,5. C'est comme ça qu'on peut écrire mathématiquement. Je vous ai dit parmi, c'est sachant que. Donc, sachant que les élèves fument, on veut la probabilité... Voilà, on ne veut pas. On nous donne la probabilité que les parents fument aussi et on nous dit que c'est la moitié. Et parmi les élèves non fumeurs, donc parmi M bar, non fumeurs, 65% ont des parents non fumeurs. Attention, parents non fumeurs, c'est M bar. Et ça, on nous dit que c'est 0,65. Ok, pour ça, jusque-là ? Je vais juste pendant que vous notez tout ça, je vais juste les noter là-bas en vert pour que ce soit... Je ne vais pas les noter en vert, je vais les noter en bleu pour bien différencier quand même. Donc, P de M sachant M égale à 0,5 et P de N bar sachant M bar égale à 0,65. Yes ? Donc, je peux effacer, les parents fument, je sais que c'est N maintenant. On efface ça. Et on va pouvoir commencer si vous avez compris, sinon vous mettez sur pause et vous revenez en arrière. On va pouvoir déterminer la question A. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Eh bien, on nous demande de calculer la probabilité qu'un élève choisi au hasard fume et a des parents fumeurs. Il fume et il a des parents fumeurs. Ça, ça revient à déterminer. Maintenant, je pense que vous êtes un petit peu habitués. Donc, on veut que l'élève fume et que les parents fument aussi. M interviennent. Là, le E est clair. Alors, est-ce que je vais pouvoir déterminer ça comme ça aussi facilement ? Écoutez, regardez, notre arbre de probabilité ne tient pas compte de l'événement N, c'est-à-dire du fait que les parents fument ou du fait que les parents ne fument pas. Alors, ça pose un petit problème parce que c'est plus facile avec un arbre de probabilité de voir les choses. Pour ceux pour qui c'est évident, le calcul serait déjà fait. On va devoir donc reconstruire un arbre, un arbre différent de celui-ci. Pourquoi ? Parce que regardez les deux probabilités qu'on nous donne dans l'énoncé. N et M. Vous voyez ? C'est-à-dire que ces deux probabilités dépendent de l'événement M et de l'événement N. Donc, l'événement F et l'événement G ne nous intéressent plus. Est-ce que vous comprenez ? F et F ne nous intéressent plus. Il n'y a que M et N. Donc, on va devoir reconstruire une structure d'arbre mais à partir... Alors, je le fais ici et après j'effacerai. Bon, on va y arriver. Donc, une structure d'arbre et ça va être quoi la base ? Ça va être quoi les deux la première branche ? Qu'est-ce qu'on sait ? Regardez. Les probabilités qu'on nous donne, c'est la probabilité que les parents fument sachant à chaque fois que soit les élèves fument, soit l'élève ne fume pas. Donc, la base, c'est forcément l'élève fume ou l'élève ne fume pas parce que c'est parmi ceux-là qu'on détermine ensuite. Vous voyez, si on devait prendre une sorte de chronologie, l'idée, c'est qu'on aurait, on choisirait d'abord le fait que est-ce que l'élève fume ou est-ce que l'élève ne fume pas et on s'intéresse ensuite aux parents. Vous comprenez ? C'est-à-dire, on s'intéresse d'abord à l'élève puis aux parents. Donc, on doit commencer par l'élève. Donc, soit l'élève fume, soit il ne fume pas. Et à partir de là, on peut se demander est-ce que les parents fument ou est-ce qu'ils ne fument pas ? Ouais. Ça tombe bien, j'ai tout. M, je sais que c'est 0,36. Donc là, je peux dire que c'est 0,64 M bar. La somme des probabilités de branches conjointes est égale à 1. Et puis, regardez en bleu, P de N sachant M, probabilité conditionnelle, 0,5. Je peux en délure quoi ? 0,5. Probabilité de N bar sachant M bar. Avant de recopier, après, vous pouvez mettre sur pause. Regardez bien le tableau. N bar sachant M bar, 0,65. Donc ici, 0,35. Voilà. Vous avez vu qu'à partir ici de deux données, en plus, bien sûr, sinon, si on n'avait pas P de N, on serait bloqué. À partir de deux données en plus, on construit un arbre entier. Et ça, ça va nous faciliter les calculs. Pourquoi ? Parce que regardez P de N à T R N. Qu'est-ce qu'on avait dit lorsqu'on avait dû calculer des intersections avec un arbre ? On multiplie les branches, les probabilités des branches. Donc, on aura M N, donc 0,36, multiplié par 0,5. Et ça, oui, ça donne forcément 0,18. OK ? Pour ça, bon, vous mettez sur pause si vous voulez tout recopier tranquillement. Alors, on continue. calculer la probabilité qu'un élève ne fume pas et a des parents fumeurs. Voilà, je pense qu'on peut un tout petit peu. Donc, on veut que l'élève ne fume pas, donc M bar, et qu'il a des parents fumeurs. M bar, N. Là, je pense qu'il n'y a plus de problème. On multiplie les branches M bar et N. Donc, 0,64 multiplié par 0,35. Ça fait 0,224. Je vais vous épargner les calculs. Très bien, très bien. Alors, bon, permettez-moi d'effacer la partie qui est tout à droite. On va inverser, on va garder tout ce qui est à gauche maintenant et on va faire les calculs à droite puisqu'en fait, tout ça, soit on l'a mis sur le nouvel arbre, soit, je ne sais pas, on verra, mais de toute façon, vous l'avez sur votre copie, on verra si on a encore besoin de ces informations, mais non, on n'en aura plus besoin, donc c'est bon, on peut tout effacer ici, ce qui est à droite. Ok, ça va jusque là ? Bon. Je sais que je ne peux pas vous entendre à travers le téléphone, enfin, peu importe le moyen par lequel vous regardez cette vidéo, mais j'espère que vous me dites oui à travers l'écran. Allez, on continue. Alors, on en est où ? Parce que c'est vrai que je n'ai pas mis les lettres correspondant aux questions. Voilà, ok. On nous demande proportion de parents fumeurs. Comme ça. Alors, proportion, probabilité, c'est pareil. On se voit bien d'accord. on veut la probabilité de parents fumeurs. C'est quoi l'événement des parents qui fument ? C'est n. Donc, on cherche P2n. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que n est un événement qui se trouve sur les branches secondaires et que n est rattaché à m et que n est rattaché à m-bar. comme lors de la première question, théorème des probabilités totales, c'est la somme des intersections. Donc, P2n, ce sera P2m inter n plus P2m-bar inter n. Ça, c'est un théorème, je l'ai vu, c'est important, on l'utilise, et puis ça nous aide pour faire pas mal de calculs le terme des probabilités totales. Parce qu'une fois que j'aurai P2n, j'aurai P2n-bar et là, on va pouvoir faire encore plein d'autres calculs si on le voulait et on verra ce qu'on nous demande ici. Tiens, comme par hasard, je les ai calculés à la question précédente. P2m inter n, on a dit que c'était 0,18 et P2m-bar inter n, 0,224. On additionne et on trouve 0,404. Je vais tout noter en terre ici, comme ça, je vais effacer, on aura les données ici pour voir si on en a encore besoin. D'ailleurs, pendant que vous recopiez, moi, je le fais juste ça, donc j'écris ici. Donc, P2m inter n égale 0,18 P2m-bar inter n égale 0,224. Excusez-moi, c'est un peu petit, mais ça va le faire. On vient de dire que P2m est égal à 0,404. Et donc, on peut en déduire que P2m-bar égale 0,596. je vais tout de suite déterminer P2m-bar, j'ai fait 1-P2m. Bien. Voilà, j'efface ça aussi. Hop, c'est juste ça. Et on poursuit. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous dit calculer la probabilité qu'un élève fume sachant que ses parents fument. La probabilité qu'un élève fume sachant que ses parents fument. Là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, c'était la probabilité que les parents fument parmi les élèves fumeurs. Donc, sachant que les élèves fument. Et là, on renverse les choses. On veut que l'élève fume mais sachant que ses parents fument. Là, on a une probabilité conditionnelle à déterminer. On a une probabilité du type sachant que. Comment on va écrire ça mathématiquement ? On veut donc la probabilité qu'un élève fume. C'est quoi ? L'élève fume, c'est M. Sachant que ses parents fument, c'est N. Oui. Voilà. Tout simplement. P de M sachant N. Alors, comment on va calculer ça ? Parce que là, on ne peut pas regarder l'arbre. On va utiliser l'arbre, je veux dire, ou les calculs précédents. Mais, ce que je veux dire, c'est que là, les probabilités qui sont inscrites sur les branches ne correspondent absolument pas à P de M sachant N. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Que les probabilités conditionnelles étaient des probabilités qui se trouvaient sur les branches secondaires. Oui, mais attention, là, c'est P de N sachant M. C'est l'inverse, c'est ce que j'avais dit. C'est le contraire. Donc, attention, on va devoir passer par une formule. Quelle est la formule des probabilités conditionnelles ? C'est pareil, ça date dans le nom du programme de première ou de terminale, je ne sais plus. c'est l'intersection des deux événements, P de M inter N sur la probabilité du sachant que. Quand j'ai appris du sachant que, c'est ça. Comme c'est sachant N, c'est N qui se retrouve au dénominateur. du tout toujours ça, c'est comme ça que ça marche. Alors, est-ce que j'ai une intersection ? On va voir dans les informations en vert. Oui, allez, P de M inter N c'est 0,18. Est-ce que j'ai P de N ? Oui, j'ai calculé juste avant, c'est 0,404. Voilà, c'est fait. Donc, 0, ça fait 0,446. Alors, ce qui serait bien, vous voyez, c'est que vous mettiez sur pause et que vous fassiez en fait vous-même la suivante parce qu'elle ressemble et qu'ensuite vous regardez la correction mais bon, pour ceux qui ont la flemme, vous regardez tout de suite la correction. Ce n'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Regardez, ça va être rapide. On veut la probabilité qu'un élève fume sachant que ses parents ne fument pas. Donc, probabilité que l'élève fume sachant que ses parents ne fument pas. Donc, l'événement contraire, N bar. Voilà. Donc, intersection M inter N bar sur la probabilité du sachant que N bar. Vous avez vu, je donne un peu moins d'explication parce que là, normalement, c'est bon. L'information, on l'a, regardez en vert, ici, 0,224. Et N bar, on l'avait déduit de N, on avait dit c'est 0,596. Et vous allez trouver 0,302. Vous avez vu, quand même, vous allez dire que je me répète beaucoup, et c'est vrai, dans la vie, je me répète beaucoup. Mais parce que c'est fondamental, une fois, vous voyez, à chaque fois que vous déterminez une probabilité, un résultat de l'intersection de deux événements, de probabilité conditionnelle, le fait de le noter comme ça dans un coin d'une feuille de brouillon, vous avez vu à quel point ça facilite les calculs ? Pour ça, je vous dis, dès qu'il y a quelque chose de littéraire, si vous pouvez transformer en écriture mathématique, faites-le, ça va vous simplifier. Dernière question, je réfléchissais si je gardais l'arbre, mais on va garder l'arbre pour la dernière question, même si c'est une question un peu particulière. Donc, j'efface ça. De toute façon, on n'en a plus besoin. Alors, la dernière question, vous allez voir, ça fait référence à une loi, je ne s'occupe pas, mais ça fait référence à une loi particulière. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Qu'est-ce qu'on nous dit déjà ? Sachant que la classe comprend 100 élèves. Si on choisit 4 élèves au hasard, vous avez 100, imaginez-vous, une situation réelle, vous avez 100 personnes devant vous, 100 élèves, et vous en choisissez 4 au hasard. Toi, 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 et toi, on veut la probabilité pour que 1, qu'exactement 1 des 4 fume. Regardez bien. Vous allez voir, je vais vous expliquer à l'oral et vous allez peut-être comprendre où on veut en venir. Donc, je fais ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Cette expérience aléatoire consiste à prendre 4 élèves et à chaque fois, à chaque fois, de me demander est-ce qu'il fume ou est-ce qu'il ne fume pas. Moi, je veux qu'un seul des 4 fume. Donc, si, parmi les 4 que j'aurais choisis au hasard, bien sûr, sinon ce n'est plus une expérience aléatoire, parmi les 4 que j'aurais choisis au hasard, j'en veux qu'un seul qui fume. Quelle est cette répétition d'expérience ? Qu'est-ce qui se passe en réalité ? A chaque fois, qu'est-ce que vous allez vous dire ? A chaque fois, vous allez prendre des lèvres. Vous allez lui dire « Viens ici, toi. » Bon, je parle comme ça. « Viens ici. » Et vous allez vous demander « Est-ce qu'il fume ou est-ce qu'il ne fume pas ? » Tu fumes, tu ne fumes pas, toi, c'est bon. Le deuxième, tu viens ici. Et vous allez vous demander « Est-ce qu'il fume ou est-ce qu'il ne fume pas ? » C'est bon. Vous allez répéter l'expérience avec le troisième et le quatrième. Autrement dit, vous êtes d'accord avec moi qu'on a la répétition de 4 épreuves ? On appelle ça comme ça en réalité. Vous pouvez dire expérience, ce n'est pas grave. Mais on a une répétition de 4 épreuves qui sont identiques. Pourquoi elles sont identiques ? Parce qu'à chaque fois, je prends un élève au hasard et je me pose la question « Est-ce qu'il fume ou est-ce qu'il ne fume pas ? » Donc, je répète ça 4 fois. Nous sommes donc dans une répétition qu'on appelle d'épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est lorsque vous faites une expérience une seule fois et vous avez ce qu'on appelle un succès et un échec. C'est-à-dire ici, le succès, ce serait il fume et l'échec, c'est ce qu'on appelle, c'est l'événement, il ne fume pas. Eh bien, lorsque vous avez comme ça une expérience de Bernoulli, tout ça, c'est votre cours, c'est pour ça que je le dis à l'oral, lorsque vous avez une expérience de Bernoulli qui se répète N fois, donc plusieurs fois, de manière indépendante, de manière indépendante, ça veut dire qu'à chaque fois, le nouvel élève, celui, le suivant à qui je demande de s'avancer, l'expérience, je la renouvelle dans les mêmes conditions que l'élève précédent. Il n'y a pas, si vous préférez, il n'y a pas de dépendance entre le fait que je pose la... Est-ce que je m'intéresse au premier élève, est-ce qu'il fume ou est-ce qu'il ne fume pas, et le deuxième, est-ce qu'il fume ou est-ce qu'il ne fume pas. Les épreuves, la succession des épreuves, elle est complètement indépendante. Vous voyez, les épreuves sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Eh bien, je peux tout simplement dire que tout ça, en gros, pour simplifier, nous avons un cas de loi binomiale. La loi binomiale est utilisée lorsque nous répétons des épreuves de Bernoulli de manière indépendante. Ok ? Bon, tout ça, normalement, si vous avez votre cours, vous l'avez déjà compris, vous l'avez déjà, en tout cas, au moins entendu. Donc, on pourra dire, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, on veut qu'un seul des quatre fume. Donc, autrement dit, on va créer ce qu'on appelle une variable aléatoire X. Et on va dire que cette variable aléatoire X, on va l'appeler, c'est tout simplement le nombre d'élèves fumeurs. Ok ? Donc, X, ma variable aléatoire, c'est le nombre d'élèves fumeurs. Alors, c'est quoi les paramètres ? Parce qu'une loi a toujours des paramètres. On va pouvoir dire, regardez bien, on va pouvoir dire que X suit ce qu'on appelle une loi binomiale. On écrit ça comme ça. Alors, la loi binomiale a deux paramètres. Petit n, en fait, petit n, c'est le nombre de cas. X, donc c'est le nombre d'élèves fumeurs. Mais on choisit combien d'élèves en tout ? On en choisit quatre. Donc, n vaut quatre. Puisque je vous ai dit, on répète quatre fois l'épreuve de Bernoulli. Et le deuxième paramètre, c'est la probabilité, le nombre d'élèves fumeurs. Si X est le nombre d'élèves fumeurs, la probabilité, c'est quoi ? C'est la probabilité que l'élève fume. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais attendez, la probabilité que l'élève fume, ce ne serait pas P2M ? Si, c'est P2M depuis le début de l'exercice, la probabilité que l'élève fume. Donc, c'est 0,36. OK ? Bon, pour vraiment bien comprendre, il aurait fallu que je fasse un exercice entier uniquement sur la loi binomiale. Mais bon, là, la vidéo commence déjà suffisamment longue. Donc, c'est pour ça que rattachez-vous à votre cours si vous voulez avoir des détails complémentaires. Mais moi, qu'est-ce que je veux ? Parce que du coup, je n'ai pas répondu à la question. Moi, je répète, je veux la probabilité pour qu'un seul fume. X, c'est le nombre d'élèves fumeurs. J'en veux combien ? J'en veux un. Donc, je cherche la probabilité de quoi ? Je cherche la probabilité que le nombre d'élèves fumeurs X soit égal à un. le littéraire. Vous voyez ce que j'ai dit à l'oral ? Je n'ai fait que le transformer sous sa forme mathématique. C'est tout. Alors là, vous allez devoir passer par une formule. Pareil, là, je suis désolé, mais là, je vous dis, si vous ne la connaissez pas, regardez votre cours. Dans votre cours, on vous donne la formule. C'est avec une combinaison, un C ou une parenthèse. Moi, j'écris avec un C, mais peu importe. Vous avez la formule de la loi binomiale qui vous permet de déterminer des probabilités comme ça. Donc, on écrira la combinaison de 1 puisque c'est ce chiffre-là qui m'intéresse dans 4, le nombre d'élèves total, multiplié par la probabilité P, donc 0,36, à la puissance, le nombre ici qui m'intéresse 1, multiplié par 1 moins la probabilité. Bon, c'est à force d'entraînement que ça va devenir un automatisme à cette formule. À quelle puissance ? Attention, à la puissance du total, 4, moins 1. Autrement dit, de manière théorique, c'est la combinaison de K dans N multiplié par P à la puissance K multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Plus vous en ferez, et plus cette formule deviendra un automatisme. Alors ça, la combinaison, il y a deux moyens. Soit, vous passez par la calculatrice. Il y a un moyen très simple sur la calculatrice. Vous allez dans Options, vous allez dans Proba, et vous allez trouver ce symbole, le C. Donc vous tapez ça, et puis ensuite... Bon, ça, vous êtes d'accord que le reste du calcul, c'est facile. 0,36 puissance 1 fois 1 moins puissance 3, c'est pas compliqué. Sinon, je vais quand même le donner, la formule, ce serait 4 factoriel sur 1 factoriel multiplié par 4 moins 1 factoriel. Et je pense que bon nombre d'entre vous me diront que je ne peux pas pour la calculatrice. Vous aurez raison, mais bon, pour ceux qui veulent s'amuser, c'est facile à calculer, d'ailleurs. 0,36 donc, multiplié par 0,64 à la puissance 3. Vous tapez tout ça sur la calculatrice, et vous obtenez le résultat, et vous allez obtenir 0,377. Voilà pour cet exercice. Vous aurez remarqué qu'on a quand même étudié pas mal de théorèmes, pas mal de formules, on est revenu sur pas mal de choses. En tout cas, pour ce qu'on appelle l'axiomatique, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a les probabilités conditionnelles, mais en gros, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à partager la vidéo pour ceux qui en auraient besoin, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.